Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour un petit tuto qui va être assez rapide, il va s'agir de faire des paperclips avec des nœuds sur les paperclips. Donc c'est relativement facile, alors comme c'est de l'organza et que le paperclip il est souvent un peu pointu, si jamais je fais d'abord mon nœud et que j'essaie de passer le paperclip à l'intérieur de mon nœud, quand il est trop serré je ne vais peut-être pas arriver à passer correctement, je vais accrocher, ça va tirer, ça ne va pas être très pratique. Donc on va faire d'une autre façon, vous allez voir c'est très très simple pour justement ne pas tirer, surtout sur les rebonds de satin quand on tire le fil, après c'est très vil. Sur l'organza ça peut à la limite passer, mais sur le satin c'est vraiment très vil. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, ce n'est pas compliqué. Alors là je n'ai pas brûlé mon, je n'ai pas brûlé mais que, non ce n'est pas la peine. Je vais le brûler mais des fois il faut que je le recoupe parce que je n'arrive pas toujours à faire exactement, donc ce n'est pas grave. Donc je mets mon paperclip en même temps que je fais mon nœud. Alors là je n'ai pas pris mais on peut prendre un morceau de, on va dire un morceau comme ça. Dans mes kits il y a de l'organza et souvent il y en a pour la couverture et il en reste encore un grand morceau, justement qu'on peut utiliser pour faire des paperclips. Ou pour faire autre chose mais en l'occurrence on peut aussi l'utiliser pour ça. Donc je mets mon ruban dans mon paperclip, là. Ici je le passe, là. Je le tiens et je fais une, je n'en mets pas trop, je fais une petite boucle. Je laisse à peu près ça, vous voyez. Je ne sais pas comment faire, voilà. Je laisse à peu près ça, je fais une boucle. Mon paperclip il est derrière, je le tiens avec mon doigt. Ensuite avec ça, je fais le tour, je fais mon nœud, je fais mon nœud, je le repasse devant. Et je vais tirer. Là, je ressors, qu'il ne se sauve pas, voilà. Je mets mes doigts, je prends ça, je le tire en même temps. Et je tire. Alors là, évidemment, hop. Je tiens les deux morceaux, je ne sais pas si vous voyez bien, les deux morceaux. Et je tiens avec mes, en bas, je tiens mon petit ruban dessous. Et je tire. Je choisis la taille que je veux de mon nœud. Je tire bien. Et après, je mets mon paperclip comme ça. Et voilà. Alors après, je vous dis, je vais recouper ce que j'ai en trop. Ce que j'ai en trop, je le recoupe. Voilà. On va en haut vers en bas, comme on veut. Après, j'arrête en chauffant un petit peu. Pas trop près celui-là, parce qu'il fonce vite. Voilà. Et voilà. Alors après, on peut faire avec du ruban d'organza. Et par-dessus, de la même façon, je vais faire avec du ruban d'organza. Et on va le faire peut-être, et du bleu ciel, je vais le poser dessus. Pareil, je vais en prendre deux épaisseurs. Je prends mon paperclip, je glisse les deux morceaux-là, ma première boucle, hop, là, je tourne. Mon paperclip, en fait, je le laisse. Il faut juste qu'il reste un peu vers le bas. Je le laisse. Et puis, hop, après, je tiens mes deux morceaux. Je n'ai pas beaucoup de ruban de satin, donc il faut que je le fasse doucement. Et je vais tirer. Si j'arrive à remettre mon doigt à l'intérieur, je vais tirer. Et voilà, je tire sur mon nœud. Et après, j'arrange. Je peux plus ou moins le tirer comme je veux. Et après, je coupe. Je coupe ici, d'un côté, un de l'autre, comme ça, ça me fait un peu foufou. Je vais tirer un peu plus. Là. Et voilà. Voilà. Ou comme ceci, là, j'ai beaucoup tiré. Donc là, c'est très serré. Celui-là aussi est très serré. Et voilà. Donc, voici un petit tuto pour ne pas, voilà, pour ne pas arracher ou ne pas effiler, faire un trou dans l'organza. Parce que regardez, c'est vrai que quand je mets mon paperclip, si jamais quand il est plié comme ça, si je fais comme ça, il y a des grandes chances que je vais passer au milieu. Du coup, voilà. Et après, alors, le soir, je vous dis, sur l'organza, ça va à peu près. Mais après, si je veux resserrer ou, vous voyez, je vais un petit peu l'abîmer, suivant, voilà. Là, ça va être juste comme ça. Mais des fois, ça tire dans l'autre sens. Le satin, ça va tirer le fil dans l'autre sens. Ça ne va pas être joli. Donc, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada